Coucou Laetitia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler de mon objectif 2022 qui est atteint. Alors, je vous avais dit que dans mes objectifs cette année, je voulais absolument finir la série Elphie de Gabrielle Dubois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du tome 1. Je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez revoir cette vidéo. Et je vous remets bien sûr le lien de tous les tomes dans la description si vous souhaitez vous procurer ceux-ci. Alors, c'est très très intéressant parce que ça se passe dans les années 1800. On sent bien que l'auteur en fait a fait énormément de recherches. Ne serait-ce que sur les coutumes, sur les tenues vestimentaires. Franchement, je vous assure, c'est ça qui m'a le plus attirée dans ces livres. C'est la description de leurs vêtements. C'était vraiment tellement prenant. Je me disais, waouh, elles ont des rômes magnifiques. Il y a aussi des haillons, il ne faut pas se leurrer, tout n'est pas toujours tout rose. Mais voilà, c'est vraiment ce point-là en fait que je voulais mettre à l'honneur parce que c'est vraiment ce que j'ai aimé dans celui-ci. Il n'y a pas que ça. On va, dans le premier, on est à Paris. Après, vous allez voyager. On va aller en Italie. On va aller en Angleterre. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir les autres voyages avec Elphie. En fait, je me suis beaucoup attachée forcément à cette demoiselle, Elphie, mais aussi à Angus qui va tout simplement faire partie de sa vie. C'est vraiment nos deux personnages principaux. Après, autour de ça, avec les voyages, etc. On aura d'autres personnages qui vont venir se greffer. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas de trop. C'est une lecture qui peut être abordable. Alors, ça dépend. Moi, j'aurais dit fin de collège, mais je pense peut-être lycée parce qu'en fait, il y a des scènes un peu osées. Donc après, ça dépend. Franchement, quand je vois ce que les jeunes maintenant regardent sur Netflix, avec Elite, etc., je me dis que tout ça, ils ont largement l'habitude dans les séries. Donc, s'ils sont prudes et que vous ne voulez pas qu'ils aient ce genre de détail dans ces cas-là, laissez tomber pour vos enfants. Mais s'ils ont malheureusement l'habitude de voir ça avec les séries, avec les films, avec tout ça, où on n'a même plus de tabou, eh bien, allez-y, laissez-les lire cette série. En plus, c'est carrément captivant. Donc là, j'ai fini les six tomes. Il n'y en a que six, il n'y en aura pas d'autres. Donc à chaque fois, la couverture a une couleur différente. Donc ça, c'était le tome 1. Après, vous avez le tome 2, qui est plutôt gris. Le tome 3, qui est orangé. Le tome 4, qui est bleu. Le tome 5, qui est bordeaux. Et enfin, le tome 6, qui est jaune et vert. Alors, déjà plusieurs choses. J'ai mis des commentaires sur Amazon pour tous les tomes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est des auteurs comme ça, qui ne sont pas dans les grandes maisons d'édition, qui débutent, eh bien, c'est un petit peu dur d'avoir de la visibilité sur leurs livres. Pour qu'ils aient plus de visibilité, ce qui est très sympathique à faire, c'est de laisser un petit commentaire sur les plateformes, en fait. Que ce soit Amazon, Babelio, la Fnac, tout ce que vous voulez. Même si ce n'est pas un commentaire qui fait 150 lignes, juste deux petites lignes, ça suffit largement pour que, tout simplement, on puisse avoir de la visibilité sur ces livres. Ce n'est pas grand-chose, mais franchement, ça peut aider beaucoup les auteurs et c'est vraiment sympa si vous le faites. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je chronique quasiment que des auteurs auto-édités ou des petites maisons d'édition pour, justement, leur donner de la visibilité. C'est vraiment l'intérêt ultime que j'ai à faire ça. Ensuite, avec Elfie, alors je vais tout vous dire. Les quatre premiers tomes sont plutôt gays. Franchement, je les ai lus très très rapidement. Les deux autres aussi, vous allez me dire. Franchement, j'avais lu le tome 1 et après, j'ai arrêté la lecture parce que j'avais énormément de livres à lire et d'engagement. Sauf que là, j'ai fini rapidement mes lectures pour le mois d'avril et donc, j'ai pu me permettre de finir Elfie. Et donc, franchement, les trois suivants, que j'ai repris à partir du tome 2 et en une semaine, j'ai fini les cinq tomes, tout simplement. Donc, vous voyez, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Ce qui est mignon aussi, je vous en avais parlé, c'est qu'au début de chaque chapitre, on va avoir une illustration. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Et puis voilà, on va avoir du voyage, on va avoir énormément de choses dans ses livres. C'est ça aussi qui m'a donné envie de continuer, continuer. Et donc, à la fin du tome 5, il va y avoir un événement qui est quand même assez triste, qui est même très triste. En fait, j'ai pleuré, j'ai eu un nœud dans la gorge. C'était très serré. Donc forcément, j'étais encore plus pressée de continuer avec le tome 6 pour me dire, est-ce que ça va bien se finir ? Je ne vous dirai pas la suite parce que je vous laisse vraiment découvrir toute cette série. C'est juste que vraiment, ça m'a marquée à la fin du tome 5 que c'était vraiment très très triste. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Parce que ça m'avait... Waouh ! Je me suis dit, c'est bizarre. Les quatre premiers tomes, il n'y a pas de truc triste en fait. C'est la vie normale de cette jeune demoiselle. Et là, je me suis dit, mince, comment elle a fait pour mettre un truc aussi triste dans cette série ? Donc voilà. En tout cas, je suis super contente parce que j'ai fait la découverte en fait de Gabrielle Dubois. J'ai pu communiquer avec elle sur les réseaux et je la remercie encore mille fois de m'avoir fait découvert sa série parce que franchement, c'est une pépite. Franchement, vraiment, vraiment. Si vous ne trouvez pas de lecture, allez-y. Les tomes sont assez courts. Par exemple, le premier fait 162 pages. Le deuxième, on a 174 pages. Au 3, on a 144 pages. Le 4, 184. Le 5, 162. Et le dernier, c'est le plus gros de tous. Il fait 214 pages. Donc vous voyez, on dépasse généralement pas les 200 pour les cinq premiers. On le dépasse un tout petit peu pour le dernier. Donc ça aussi, c'est super pratique parce que c'est facile à transporter dans nos sacs. C'est léger. Le format est bien pratique. Comme vous voyez, c'est entre le format poche et entre le format roman. Par exemple, si je vous montre, vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit. Voilà. Je vous montre même. Vous voyez, on gagne un peu de chaque côté. Donc un peu plus grand qu'un poche mais un peu plus petit qu'un roman. Et voilà. Donc j'ai été transportée dans ces années-là que franchement, j'adore, j'adore. Avec les balles, avec énormément de choses, des repas, des belles rencontres. Enfin, voilà. Je ne vous en dis pas plus sur cet univers. Franchement, si vous voulez vous régaler, allez-y. Lancez-vous dans cette série. Vous n'êtes pas obligés de les acheter tous en même temps. Vous les retrouvez sur Amazon puisqu'ils sont tout simplement édités chez Amazon. Vous pouvez en commander un à la fois. En plus, ils arrivent rapidement chez vous. Ça, c'est génial aussi. Et vous allez forcément vous régaler avec cette série. Franchement, c'est un gros, gros coup de cœur. Je vous l'ai dit aussi dernièrement dans certaines vidéos. Je ne suis pas trop série. Surtout que, généralement, il faut qu'il y ait trois tomes, au-dessus de trois tomes, généralement, ça m'énerve parce que je trouve que c'est redondant, etc. Mais là, à travers ces voyages, à travers les rencontres, à travers ces péripéties, à travers ces actions, parce que cette jeune femme, je vous l'avais dit dans la première vidéo, elle est tellement incroyable. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas peur de faire ce qu'elle pense. Elle n'a pas peur de dire « Non, moi, je pense ça comme ça et pas comme ça. » Elle n'a pas peur de donner son opinion. Alors que dans ces années-là, les femmes, quand même, elles avaient un rôle qui était assez restreint, c'est-à-dire qu'elles devaient faire la belle Esther. Donc là, concrètement, elle, elle ne fait... Enfin, elle fait la belle, mais elle est belle naturellement, donc elle n'a pas besoin. Mais elle ne se tait absolument pas. Franchement, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle dit ce qu'elle pense. Et c'est ça qui est encore plus génial. Voilà les petits chats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez lu cette série, ce que vous en avez pensé. C'est avec grand plaisir que je communiquerai avec vous sur celle-ci. Voilà les petits chats. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501